Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous montrer la prochaine étape. Premièrement, je voulais vous dire que j'ai décidé de faire ma flappe plus grande parce que je voudrais que, lorsqu'elle va fermer ici, qu'on ait suffisamment d'espace pour bien décorer les deux espaces ici et aussi faire peut-être une petite interaction parce que j'ai quand même alloué l'espace supplémentaire comme j'ai fait entre chacune, comme s'il était pour avoir des interactions dans celle-ci. Alors, plutôt que d'avoir une flappe qui va être éloignée du reste, j'aime autant faire une petite interaction. Alors, peut-être qu'on fera une petite flappe, quelque chose. Ici, j'ai commencé parce que je fais la série de vidéos en anglais simultanément avec celle français. Alors, j'ai montré comment faire. Alors, je vais faire la même chose pour vous. Je vais continuer. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai mon morceau... Je ne sais pas si vous voyez ici. Oui. J'ai ma flappe. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les pages, les cartons, les pages, en ordre décroissant. Alors, ici, j'ai le 15.2 par 15.2. Même chose la prochaine. Ensuite, j'ai le 15.2 par 15. 15.2 par 14.8. 15.2 par 14.6. Alors, je les empile dans ce sens-là pour être certaine de ne pas faire d'erreur. Et aussi, vous pouvez vérifier pour être certain que j'ai utilisé la bonne. Et j'ai fait la même chose avec mes goussets. Alors, j'en ai déjà utilisé ici. Alors, j'ai eu le 4.7, ensuite le 4.1, 3.5, 2.9 et le 2.3. Je les ai mis dans cet ordre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié, après avoir tracé mes lignes de pliure, chaque côté de la mesure nécessaire. Alors, si vous avez plus ici, de chaque côté, il n'y a pas de problème. C'est collé, puis ça va être couvert de papier de toute façon. Mais c'est important d'avoir vraiment des mesures à l'intérieur, ici, qui correspondent à celles que je vous ai données. Alors, je les ai pliées. J'ai plié de chaque côté, mais je n'ai pas plié complètement jusqu'à plat. Ce n'est pas nécessaire parce que les pages, ici, elles sont à 90 degrés. Alors, elles ne vont pas plus qu'à 90 degrés. Pas plus fort. Elles pourraient, mais ce n'est pas nécessaire. Puis, aussi, je les ai pliées un peu de l'autre côté pour que ce soit souple. Alors, j'ai plié 90 degrés comme ça, 90 degrés comme ça, les deux côtés. Alors, j'ai fait ça à toutes mes places. Alors, j'ai collé ma première bande, ici. J'ai collé le petit espace qu'on a de, j'appelle ma couture, sur la flappe. Et quand on plie, quand on colle, on doit s'assurer de bien voir le pli du gousset. Alors, ce pli, ici, il faut bien le voir. Alors, quand le papier arrive sur le côté, c'est bien important qu'on doit voir le pli. Sinon, si vous êtes trop à l'intérieur, ça ne pliera pas. Alors, je me suis assurée que je le pliais bien. Ça va très bien. Et ici, j'ai décidé de coller à l'extérieur des pages pour ne pas nuire au gousset. OK? Parce que les gousset sont ici. Si on colle à l'intérieur, ça peut être un peu serré. Ça ne voudra pas bien plier. Alors, aussi bien plier, le coller à l'extérieur. Alors, je vais continuer. Alors, là, je vais en dire cette page-ci. Alors, aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai biseauté mes plis. Seulement le pli, ici, de la couture, non pas le gousset. Alors, on va jusqu'au coin, ou peut-être même pas tout à fait au coin, parce que le papier, bon, il va arriver ici, et on ne voudrait pas le voir. Alors, c'est mieux même de ne pas arriver tout à fait au coin. Alors, là, je suis rendue à celle-ci. Celle-ci, excusez. Alors, je mets ma colle sur la partie de la couture. Alors, j'utilise la colle blanche normale. C'est la moins chale, elle est tout à fait efficace. Alors, je m'assure de voir le pli. Pas plus que le pli, pas trop plus. Mais vraiment, on doit voir le pli pour que ça plie bien comme ça. Alors, vous pouvez faire le test. Si vous voyez que ça plie bien, vous êtes correct. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait d'espace de supplémentaire. Sinon, ce ne sera pas droit. Alors, j'ai fait ça. Je fais la même chose. Alors, le prochain, c'est le 3.5. Alors, ici, j'ai fait le 4.7. 4.1, je suis rendue au 3.5. Alors, encore là, je vais biseauter. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au coin tout à fait. C'est même encore mieux. On ne peut pas le voir quand on couvre de papier. Alors, je vais mettre ma colle sur la petite couture. Et je vais coller derrière. Je m'assure d'être bien, bien égale avec la base du papier. Et ici, automatiquement, ça va être égal. Et je m'assure de voir le pli. Je fais le test. Ça plie bien. Voilà, on est correct. Bon, là, je fais la prochaine. Alors, ici, j'avais la 15.2. 15.2. Je suis rendue à la 15. Je fais la même chose ici. Comme j'avais écrit aussi dans la première vidéo, je vous recommande fortement de regarder toute la vidéo, mais au moins, au moins la prochaine. Parce que parfois, je fais des ajustements. Surtout, c'est un projet. Je l'ai fait ici, mais je fais tellement d'ajustements que ça risquerait d'avoir des choses à corriger. Et si vous avez déjà fait l'étape, c'est un peu embêtant à tout déchirer. Alors, je vous recommande vraiment de regarder toutes les vidéos, mais au moins la prochaine. Pour vous assurer que vous avez bien compris et que la technique est bien appliquée. Surtout que je l'ai bien enseignée. C'est ce qui compte le plus. Alors, vous voyez, je ne me rends pas tout à fait au coin. Je laisse un petit espace parce que je me dis que quand on va couvrir de papier, sinon on voit le petit coin biseauté. Alors, je préfère ne pas arriver tout à fait au point. Bon, ça c'est quelque chose de nouveau. Je ne l'ai jamais dit dans le passé. Je l'ai réalisé dernièrement. Que c'était mieux de ne pas se rendre tout à fait au coin. Parce que quand on couvre de papier, si on voit le coin qui est biseauté, le papier va se rendre peut-être un millimètre du côté. Alors, si on a biseauté jusqu'au coin, on va se trouver à voir le coin qui est coupé. Alors, si on veut éviter ça, c'est mieux de laisser le 1 mm non biseauté. Bon, alors ici, j'ai été un petit peu trop à l'extérieur. Alors, je vois mon pli. J'ai été un petit peu trop à l'extérieur. C'est important d'être droit. Encore la prochaine. Alors, je vais faire les cinq avec vous. Et puis, c'est une vidéo assez rapide. La prochaine sera... On commence à construire les interactions. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourvu que ce ne soit pas trop épais. Pour que... Oups. Je vous donne le temps de coller. Peut-être que ce serait une bonne idée. Alors, c'est ça. Pas trop épais. Pour ne pas que ça prenne plus que le 3 mm du gousset qu'on a alloué. Idéalement. Alors, ce sera une flappe ou deux. Une pochette. Deux pochettes. Peut-être la dernière. Vu que je ne fais pas beaucoup d'interaction dans la flappe. Du dessus. Peut-être là, je ferai une petite filière. Alors, ici encore. Comme ça. Comme ça. On arrive vers la fin. C'est le dernier gousset qu'on colle. On va poser. Juste ici. Et le dernier. Ici, comme ça. Toujours droit. Alors, si vous suivez vraiment la ligne, vous voyez le pli, mais vous êtes vraiment perpendiculaire, ou je devrais dire parallèle, sans aller comme ça. Votre livre sera bien, bien, égal et droit. Alors, ça ici. Comme vous voyez, on va avoir la flappe du haut dans chacun, mais on va ajouter. Quelques-uns ont ajouté ici, quelques-uns ici, quelques-uns ici. Vous voyez, je m'étais dit, tant qu'à avoir le papier, qui est déjà la bonne longueur pour ajouter une flappe, vous aussi bien le garder, au lieu d'ajouter, coller les morceaux, c'est plus facile. Alors, si on regarde rapidement, on va voir ce que ça donne. On voit déjà un peu le résultat. Et vous voyez tout l'espace qu'il y a entre les pages. C'est exactement ce que je voulais. Alors, on voit très bien les espaces qui sont alloués. Et vous voyez ici que j'en ai laissé beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on va devoir faire une interaction ici. Et puis, aussi, on voit que les pages rapetissent, donc nos goussets, nos pages, ne sont pas toutes comprimées dans les coins ici des goussets. Ce qui est exactement ce que je voulais comme résultat. Alors, jusqu'à présent, c'est bien réussi. Il nous reste à s'amuser à faire des interactions. Alors, moi, je vais vous suggérer des interactions dans les prochaines vidéos, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez les faire, si vous voulez en avoir une ici, l'autre là, plutôt que là et là. vous faites comme vous voulez. Tout ce qui va être important, c'est de faire une interaction avec quand même une certaine épaisseur ici pour pouvoir remplir l'espace. Je crois que je vais faire un accordéon ici. Alors, je vais prendre quand même un bon 3 ou 4 mm, ce qui va être très bien. Et puis, aussi, avec l'espace qu'on a, je pense qu'on va pouvoir se permettre de faire une petite interaction de ce côté aussi, ce qui serait bien. c'est bien quand on ouvre le livre, qu'on a une interaction ici, on ouvre, on a encore ici, 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 alors ça ajoute. Alors, on verra ça au fur et à mesure. Alors, si vous voulez continuer à regarder les vidéos, les tutoriels pour voir ce que j'ai fait et peut-être vous suggérer quelques interactions, sinon vous faites ce que vous voulez. Pourvu qu'on ne dépasse pas 3 mm, en dedans de 3 mm, alors je dirais peut-être 2 mm d'interaction parce qu'il faut garder 1 mm pour les photos. Alors, voilà, on se revoit bientôt. Merci d'avoir regardé. A bientôt.